Je vais m'adresser au président élu démocratiquement dans les urnes par le peuple, le président Eladj Mahmoud Seroudal Ndiyano, donc je vais m'adresser à lui aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien de méchant. Je vais donner mon point de vue par rapport à certaines choses parce qu'il y a des incompréhensions quelquefois et que je pense que chacun de nous, c'est le combat de tous. Que tu sois de l'UFDG ou, je ne sais pas, parti civil, électeur, pas électeur, peu importe, même quelqu'un qui n'est pas Guinée doit se sentir concerné par ce qui se passe en Guinée parce que c'est abominable. Tout ce qui se passe autour là, tout déguerpissement ou quoi que ce soit, tout vient de cette histoire par rapport à cette histoire d'élection là. Donc je pense que c'est de la diversion. Ça peut être de la diversion fabriquée ou naturelle, peu importe. C'est des sataniques. Satan fabrique des trucs pour eux. Rapidement, logiquement. Donc je vais m'adresser à lui. Les gens posent beaucoup de questions. Les gens discutent entre eux. Et puis, moi, je peux un peu parler de cela. Je peux me le permettre parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à parler de cette situation. Donc voilà. La première des choses que je vais lui dire, j'espère qu'il verra la vidéo. Vous allez la partager s'il vous plaît. Monsieur, je ne sais pas comment dire, Monsieur le Président, son Excellence, vous allez comprendre ce que je veux dire. En tout cas, moi, dans ma tête, c'est vous qui avez gagné. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien. Les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer. Parce qu'on est dans un pays qui n'est pas totalement normal. On le sait. On fait semblant d'être normal. Mais ce n'est pas tout à fait correct. Ce n'est pas tout à fait normal. Donc, je pense que certaines personnes parlent de stratégie, de manque de stratégie. Plusieurs personnes en parlent. Moi, avant, je pensais cela. Avant ces élections. Mais après ces élections, d'autres personnes disent que vous êtes en manque de stratégie. Et que vous ne faites rien. Vous êtes là, vous ne vous battez pas. Voilà. Vous ne vous battez pas. Vous avez peur. Vous êtes calme. Vous êtes mou. Vous êtes mollo. Vous êtes tout ce que vous savez. Les gens le disent. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Sincèrement. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que déjà, se présenter de cette façon, avec cette situation, c'est un grand courage. C'est un grand courage. Beaucoup de choses ont été faites pour vous décourager. Vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes partis aux élections. On sait ce qui s'est passé à Tokunu et autres. Beaucoup de choses. Même sur les réseaux sociaux, on voyait des trucs pas très, très gentils. Pas très, très politiquement corrects. Donc, face à tout cela, ça peut être déstabilisant. Mais vous êtes quand même partis. Ça, c'est un truc à reconnaître. Il faut savoir reconnaître les bonnes choses. Apprécier les bonnes choses. Et apprécier les gens pendant leur vivant. On ne va pas attendre quand il sera gravement malade ou quand il ne sera plus de saumon. On va se mettre à faire ses louanges. Bon, c'est ci, c'est ça. Non. Il n'aura pas besoin de cela en ce moment-là. Il sera chez Dieu. Il va régler ses comptes là-bas avec Dieu. Là, il n'aura vraiment pas besoin de ça. C'est maintenant qu'il faut lui dire merci et l'encourager. Ceux qui disent qu'il est en manque de stratégie, ceux qui vous disent que vous êtes en manque de stratégie, ils le disent régulièrement. Moi, je vais proposer à ces gens-là de proposer des stratégies. Parce que c'est un problème commun. Même un malien ou un zambien ou pourquoi pas un autre burkinabé, puisqu'il est burkinabé, alpha, peut nous proposer d'autres solutions. Pourquoi pas ? Les bonnes solutions sont toujours les bienvenues. Tout ce qui peut résoudre un problème, c'est la bienvenue. On ne va pas cracher sur ça. Mais si les gens font ces critiques, eux non plus ne proposent rien, ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez ? Ça, c'est comme si on voulait vous décourager et mettre votre travail dans la boue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a la façon de faire les choses, la façon de dire les choses aussi et proposer. Pourquoi pas ? Parce que la plupart des vidéos, vous les regardez. Ou quelqu'un que vous connaissez regarde les vidéos, ils vont vous le dire. Même s'ils ne disent pas qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, mais ils peuvent vous donner des conseils. Après, le côté de dire que vous êtes mou et que vous n'avez pas, pardon, vous n'avez pas un deuxième plan ou je ne sais pas comment ils disent cela. Comment on peut avoir un deuxième plan en démocratie ? On vote. Celui qui gagne dans un pays normal, il a gagné. Il y a des institutions qui s'en occupent. On sait très bien comment ça se passe avec ces institutions guinéennes. On le sait tout à fait. Certaines personnes vont me dire, ah, mais alors là, il ne fallait pas se présenter. Moi, je vais répondre à ces gens-là. À ce moment, la sortant de la démocratie, ça veut dire que vous-même, qui dites cela, vous ne faites pas confiance à ces institutions. Mais comme ça ne vous arrange pas ce coup-ci, vous parlez de la sorte. Cela n'est pas très gentil et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce monsieur a besoin de soutien. On sait ce qui s'est passé. Il a besoin d'être boosté. Il a besoin qu'on lui donne de la force. Parce qu'il y a deux choses. Si on ne lui donne pas de la force, on donnera directement ou indirectement de la force à Alpha. C'est l'un des deux. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est l'un des deux. Maintenant, s'il y a des gens qui le font par inadvertance, c'est-à-dire sans faire exprès, vont donner de la force à celui qui est en train de combattre. Et ça, c'est la stratégie et la technique de Alpha. Et ça, toujours marcher. Et il faut que nous, on fasse en sorte que cette fois-ci, ça ne marche pas. Parce que sinon, pour quelqu'un d'autre, encore, d'autres personnes se serviront de cette méthode. Parce que ça marche à tous les coups. Il y a des reproches que les gens font. Beaucoup de reproches que les gens font. Moi, je voyais les choses de la même façon avant. Dire que c'est un ancien ministre. Je voyais les choses de cette façon. Mais, aujourd'hui, je ne vois plus les choses de cette façon. Parce qu'il faut que l'analyse et que le mental progresse avec l'évolution des choses. Avec comment les choses sont en train de se passer. S'adapter à l'évolution de la personne. S'adapter à l'évolution de son parcours. A l'évolution de son combat. Il y a un combat qui a été fait. Il y a une évolution qui a été faite. Beaucoup d'évolutions. Dans ce parti. Avec ce monsieur. Qui a gagné ses élections. Vraiment, peut-être que ce n'était pas très transparent. Ou, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais, dans les yeux, il a gagné. Il faut le rappeler régulièrement. Je vous l'ai dit. Moi, je vais revenir dans le sujet régulièrement. Aucun voleur n'aime qu'on ne rappelera pas son vol. Aucun. Aucun voleur n'aime ça. Maintenant, aimer Céludalem ou aimer l'UFDG. Ça, c'est notre problème. Mais, aucun voleur, quiconque, essaie de blâmer celui qui a gagné dans les yeux, qui est l'âge, Maman Céludalem, Yannou, tu donneras de la force à Alpha, que tu le veuilles ou non, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Et lui, c'est ce qu'il cherche. Ça sera une très grave erreur. La preuve, nous avons vu ces jours-ci, cette histoire du PIP. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, là, le PIP? Depuis le temps. Pourquoi ces jours-ci? Pourquoi au début de ce mandat, les déguerpissements? Cela aurait pu se faire au premier mandat. Ça allait être très compréhensif. Très, très compréhensif. Parce que les gens avaient beaucoup d'espoir. Y compris moi-même. Même si je n'ai pas voté pour qui que ce soit. Mais tous les Guinéens, partagez la vidéo s'il vous plaît. Tous les Guinéens ont eu de l'espoir. Donc, pendant ce temps-là, même si on mettait Konakry en plat, ça allait passer. Oui. Mais pourquoi maintenant? C'est pour punir cet électorat. C'est pour punir les Guinéens. En nous punissant, on punit Alpha comment? On le punit en nous rappelant son vol. Il faut le lui rappeler. Chaque fois. C'est ça, tout ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a rien d'important aujourd'hui en Guinée. Plus que ces élections qui se sont passées là. Parce que si vous questionnez un vol, le pays va aller dans le sens du haram. Dans le sens du vol. On se plaint chaque fois du détournement. C'est logique, c'est normal. On se plaint de rien que rien ne va. Tous les Guinéens trichent. Quand tu envoies l'argent en Guinée, on ne fait pas ce que je veux. On bouffe mon argent. J'ai acheté un terrain. Ce n'était pas le bon terrain. Il a pris l'argent pour construire la maison. Il n'a pas construit. Parce que le pays va dans le sens du haram. C'est une logique. Ça, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la sorcererie. Ça, c'est une logique. Et si on accepte cela, sans rappeler régulièrement à l'imposteur qui est là, qu'il est un imposteur, c'est lui qui va nous mettre des diversions. Mais nous, pourquoi non, on ne fait pas des diversions? Vous pensez que maintenant, ils s'attendent à la réclamation de cette victoire volée? Non. Et justement, il faut le faire maintenant. Non, il faut commencer sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Ils ont énormément peur des réseaux sociaux. Ceux qui disent qu'ils ont gagné, ils ont gagné. Ils ont fini leur travail peut-être. Mais ceux qui sont mécontents aussi doivent faire un travail à retour. Donc, si vous dormez, arrêtez de dormir. Parce qu'à ce moment-là, eux, ça leur donne de la force. T'as vu que c'est du vol. C'est-à-dire, l'anormal s'impose et on veut faire croire que l'anormal est normal. Cette histoire de PUP, je vais revenir là-dessus. J'ai noté le nom du monsieur quelque part. Il paraît qu'ils ont payé quelqu'un. Ils ont payé quelqu'un pour le PUP, pour donner de la force au PUP. Tout ça, c'est pour le mettre à mal avec l'électorat Soussou qu'il a eu. Parce qu'Alpha connaît les vrais chiffres. Il sait les zones et les zones qui n'ont pas voté. Donc, il faut appuyer, enterrer ce parti. Enterrer ce monsieur. Parce qu'Alpha n'aime pas qu'on lui tienne tête. Il a détruit tous les politiciens. Même si tu n'es pas politicien. On a vu beaucoup de personnes qui critiquent Alpha. À un moment donné, ils deviennent des amis. Pour te détruire, pour te ridiculiser et pour t'humilier. Donc, quand il y a quelqu'un qui tient tête, c'est-à-dire, il ne peut pas supporter ça. Le nom de Seuludel Indien, le rame malade. Nous avons vu les campagnes. Il n'y avait pas de projet de société. Tous les jours, c'était ce nom-là. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout tournait autour de ce monsieur. Tout tournait autour de ce monsieur. Pourquoi? Monsieur le Président de la République, Monsieur Seludel Indienlo, Monsieur Elage et Maman de Seludel Indienlo, je vais vous dire, vous ne connaissez pas votre force. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas la force de votre parti. C'est ce qui vous fatigue. Je vais vous dire, ne vous sous-estimez pas. N'ayez pas peur de ces gens-là. Ils ne sont rien. Quand quelqu'un a triché, quelque chose à sa force, il devient faible. D'ailleurs, quelqu'un qui est fort ne triche pas. S'il a été incapable de gagner dans les urnes, vous avez gagné dans les urnes, avec tout l'argent qu'il a dépensé. Soyez tout loin dans vos bottes. C'est-à-dire, ne vous rabaisser devant personne. La seule personne devant qui vous devez vous rabaisser, c'est le peuple. Ce sont vos militants. Ce sont vos électeurs. Ce sont les gens qui vont vous apporter de nouvelles idées. Mais ces gens-là, parce que ce sont vos anciens amis, je reviens à cette histoire de casserie, au décès de... chérif de... Comment il s'appelle ? De monsieur qui est décédé, de paix à Sornan. Je reviens à cela. Les gens se sont beaucoup fâchés. Ça, c'est du social. Ça n'a rien à voir. Mais, monsieur le président, je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je ne soutiens pas, je ne donnerai pas de la force à l'UFDG. Je ne donnerai pas de la force à ce loup d'Alain Diallo. Je sais qu'il a gagné, mais je sais qu'il a peur de casserie. Donc, moi, je ne suis pas avec casserie. Je ne vais pas lui donner de la force. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de personnes ? Au cas où vous devez quelque chose à casserie, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas. Mais politiquement, vous ne lui devez rien. Vous ne lui devez rien parce que vous êtes sortis de l'eau. Ce loup d'anciens ministres-là, vous êtes sortis de ce loup-là. Oui, vous vous êtes battus plus qu'eux. Vous vous êtes battus mieux qu'eux. Vous avez réussi à vous imposer par rapport à eux. Cela ne va pas leur plaire. Ça, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Cela ne leur plaira pas. Donc, par la grâce de Dieu, cela est une force à utiliser. Cela est une force à exploiter. Il n'est pas trop tard. Il ne sera jamais trop tard. Tant qu'Alpha est là, il ne sera pas trop tard. Ça, c'est un truc. C'est-à-dire, ce qu'il veut vous faire, vous enterrer, vous exterminer, détruire ce parti, passer par le PUP, après détruire le PUP aussi, plus tard, comme ce qu'il a fait à tous les autres. C'est ce qu'il compte faire. C'est ça, son projet. C'est ça, son projet. Et ce projet-là, il faut le contrecarrer. Il n'y a pas mille manières de le contrecarrer. Il faut rester sur cette position et mettre des stratégies en place médiatiques, médiatiques, les réseaux sociaux et tout. Les manifestations de rue sont interdites. C'est très bien. C'est super. Mais, ça va nous permettre de réfléchir autrement et de l'attaquer autrement et de vous imposer autrement. Il faut s'adapter à la situation comme elle se présente. Je vais parler d'une autre personne qui vous attaque aussi très régulièrement. C'est M. Futrelek. Ce monsieur, moi, ce qui m'intrigue le plus celui aujourd'hui, à part son parcours, c'est par rapport à son frère. Est-ce que c'est son cousin? Est-ce que c'est son frère de l'air? Fonique Mengé? Je ne sais pas. Mais ils ont des liens de parenté, vous paraît. Que celui-là soit en prison et que lui, il soit soi-disant chef de pile ou de file de l'opposition parce que ça, c'est une pile. lui, il est une pile pour Alpha. Le côté de son frère, c'est plus que dommage. Rien que par respect pour sa personne, il doit se dire « Ok, je suis d'accord. Peut-être. » Ça, c'est un argument. « Mon frère a fauté. » Il a fait une erreur. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais excusez-moi. Je ne peux pas travailler avec ce gouvernement de cette manière-là. Jusqu'à ce que j'éclaire, si c'est que je corrige mon frère, ça, c'est un argument. Une façon de politiquement correcte. Mais il est là père-père, tranquille. Donc, lui, il n'y a pas plus opportuniste, il n'y a pas plus frustré que ce monsieur-là. Donc, vous n'avez pas de complexe à avoir. tous ces hommes politiques, la plupart d'entre eux, les plus connus, nous allons prendre Kasori, même si son parti est en stand-by, de Kabar, de l'université, de M. Kouyate, de M. Sidiya. La plupart de ces gens-là ont eu un parcours international. Je pense que vous, votre parcours scolaire et professionnel, tout s'est passé en Guinée. Je crois bien. Cela n'est pas un défaut. Cela est un avantage énorme que vous devez utiliser que vos militants, que vos partisans, que vos sympathisants, que vos électeurs doivent utiliser contre ces gens-là. Parce qu'eux, ils vont faire en sorte de faire un bloc, vous isoler et faire croire aux gens que non, c'est lui qui ne veut pas de nous. C'est lui qui ne veut pas la paix. C'est lui qui n'est pas gentil. C'est lui qui n'est pas sérieux. Tandis que vous êtes victime. Vous êtes victime d'injustice. C'est très difficile à vivre ce que vous vivez. Donc, quand je vois les gens dire « Oui, vous n'avez pas de plan B. » c'est quoi un plan B après les élections ? Mais ceux qui disent ça, c'est que vous-même, vous ne faites pas confiance à cette démocratie. Vous êtes comme moi. Moi, je ne fais pas confiance à la démocratie. Cette forme, je ne fais pas confiance. Vous êtes comme moi alors. À ce moment-là, vous arrêtez toutes ces choses. C'est-à-dire, vous vous battez contre. Vous dites, on veut imposer une autre forme comme ce que moi je veux. Mais vous ne pouvez pas être pour la démocratie et dire qu'il n'y a pas un plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est le recours comme ce qu'il a fait. Cela n'a pas été fait. Vous avez les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer là. Ça, c'est une autre campagne. Parce que ce n'est pas fini. Tous ceux qui écrivent le combat continuent. Je ne sais pas ce qui vous fait écrire cela. Mais je vous tire chapeau. Je vous tire un peu mon petit voile là. Pour dire que vous voyez que ce n'est pas fini. Donc, moi, je pense que ce monsieur il a besoin de ses militants, de ses électeurs, des autres Guinéens. Surtout, 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 surtout de la diaspora. Parce qu'on a un argument. On s'est dit on ne peut pas aller à Guinée. Parce que quand on y va, on nous arrête. Donc, on est obligé de se battre à l'extérieur. De toute la façon, Alfa était un touriste, un politicien touriste. Vous vous faites face à lui depuis dix ans que vous êtes là. Dix ans contre Vanzé Marie, avec tout ce qui se passe. On voit ces jours-ci ce qui se passe avec Baori. Donc, tous ces gens-là, c'est pour vous perturber. C'est pour vous, c'est-à-dire, pour vous faire comme si vous n'êtes rien, mais vous les dérangez. C'est une technique de manipulation. Tu fais comme si la personne en face ne vaut rien, mais tu sais que ça te fait mal. Mais vous restez sur votre position. Ne cédez à aucun chantage. Ne cédez à aucune pression. Et qu'il crée 50 000 parties autour. Moi, je dis qu'il n'est pas trop tard. Non. Il n'est pas du tout trop tard. C'est comme un être humain. Tu vas mener un combat où tu vas rester sur la très très mauvaise route. Être un serial killer. Tuer des gens. Et tu changes. Tu te repends. Tu changes complètement. Les gens ne te reconnaissent plus. Ils disent qu'est-ce qui se passe? Il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez dans ce sens-là. Mais quand tout est barricadé, quand tout est fermé, je vais vous expliquer ma petite histoire que moi j'ai vécue. un peu comme celle-là. Quand je suis venu en France, j'avais le droit du sang. Parce que mon grand-père était français. Donc ma mère est française. Je devais faire une procédure d'une année. Toutes les personnes qui ont fait la même procédure que moi, ça a marché. D'autres personnes n'avaient aucun lien avec la France. Ils ont eu les papiers facilement. Une procédure d'une année a duré à peu près 10 ans. Vous allez me dire « Oui, mais ce n'est pas grave. » D'accord, ce n'est pas grave. Là où ça devient grave, on me dit, l'État français me dit de prouver que ma mère est ma mère. Prouver que ma mère est ma mère, normalement, il faut un test ADN. Mais le test ADN est interdit. En tout cas, à l'époque. Maintenant, je ne sais plus. Est-ce que vous voyez le piège? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut attendre. faire des recours, faire des recours, faire des recours, faire des recours, non-stop. Mais je me suis sentie dans un truc et tout le monde disait « Mais elle est malade, elle n'aura pas les papiers. Il ne faut pas écouter celle-là. » Et je ne pouvais pas demander la carte de séjour parce que je suis française. Vous comprenez le piège? Prouver que ta mère est ta mère. Mais le test ADN est interdit et tu ne peux pas avoir une carte de séjour. et tu n'es pas expulsable. À peu près dix ans. Mais j'ai fini par avoir la nationalité un coup. Je n'ai jamais changé de carte de séjour ou quoi que ce soit. Mais après cela, ceux qui disaient que je n'allais pas les avoir se sont fâchés. Moi, je ne savais même pas qu'ils le disaient à mon insu. C'est quand je les ai eus que les gens ont dit « Oh, tel avait dit, tel avait dit, tel avait dit, tel avait dit. » Donc, quelquefois, les taux se resserrent. Vous êtes piégés par le système. C'est le système guinéen qui veut vous piéger. Mais ne vous laissez pas faire. Moi, je trouve dommage que vos militants, peut-être, c'est logique, soient déçus ou peut-être fatigués parce que ça, c'est un nouveau combat. C'est tout à fait logique. Mais ce n'est pas le moment de me célébrer. Moi, chaque fois que je peux, je vais revenir là-dessus. Chaque fois que je peux, je vais revenir là-dessus. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal. Comme je ne le trouve pas normal, je vais le dire. C'est ma façon de me battre. Alpha s'est battu hors de la guillée. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur RFI ? Sur Quanti ? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Et ce que moi, je fais aujourd'hui, ce n'est pas RFI. Plusieurs personnes peuvent regarder. Vous pourriez écouter cela. Je ferai d'autres vidéos. J'en ferai d'autres. Je m'adresserai aux militants, à ceux qui ont voté, les électeurs, les sympathisants, vous dire quoi faire. Parce qu'à un moment donné, peut-être les gens se disent il n'y a pas de justice. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas équitable. Ce n'est même pas la peine. Non. Monsieur le Président, il faut que votre âme soit costaud. C'est une question d'âme. Ils veulent faire peur à votre âme. C'est des sataniques. Les sataniques font peur aux âmes. Si la peur ou le doute veut s'installer, c'est comme croire en Dieu. Vous croyez en Dieu, vous avez la foi. Satan veut vous enlever la foi. Vous insistez. vous dites qu'il n'y a aucune autre divinité que Dieu. Parce que Satan veut que vous soyez, que Satan soit sa divinité. Vous êtes à peu près dans la même situation. Donc, Alpha, vu qu'il n'a pas gagné, moi, je pense qu'il faut lui l'appeler. Les gens vont dire « Oh, c'est fini. Ah, il est déjà installé. Il faut attendre sa mort. » Ça, c'est le fait. Tu es en guerre avec quelqu'un. Quand je dis guerre, vous êtes adversaire politique. Ils l'ont déjà dit. Tu attends la mort de ton adversaire, que ce soit en politique ou n'importe quel combat ou n'importe quel guerre, mais tu es faible. Ceux qui veulent vous amener sur ce terrain de mort, ceux-là ne se battent pas. Non, ceux, c'est des fléments. Vous, vous êtes un battant. Il ne faut pas qu'on vous fasse croire que vous êtes un petit politicien, vous êtes un petit monsieur. C'est parce que vous ne connaissez pas votre force. Ils veulent vous mettre ça dans la tête. N'acceptez pas cela. Et les militants, n'acceptez pas cela. Vous avez gagné, défendez cette victoire jusqu'au jour où c'est-à-dire ça sera fini. Le jour que vous ne gagnez pas, c'est-à-dire quand Alpha va mourir par hasard dans la situation, vous allez encore continuer à vous battre. Parce que sinon, c'est la Guinée qui va aller dans ce sens, dans ce mauvais sens. Quelqu'un d'autre va le faire. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ce qui s'est passé avec Comté. On n'a pas préparé l'après-Comté. On a vu ce qui s'est passé. Sinon, c'est très bien de se dire qu'on va se débarrasser de tous ces vieux politiciens-là. Tous. Mais qui gagne, finalement, si on essaie de faire ça ? C'est-à-dire qu'on ne soutient pas l'UFDG. On ne leur donne pas un coup de pouce, même si on ne leur soutient pas. Mais on ne les tape pas dessus. On ne les affaiblit pas. Si on essaie de les affaiblir avec certaines critiques ou certaines attitudes, qui va me bénéficier ? Mais c'est Alpha. Ce n'est même pas le RPG. C'est Alpha. Parce qu'il y a RPG et Alpha. C'est lui qui va me bénéficier. Donc, on va lui donner de la force pour rien. Moi, je ne vais pas me fatiguer. Parce que, si on me menace, si on m'insulte, c'est parce que ce que j'ai dit, ça a un peu de portée. Sinon, on n'allait pas me menacer. Non. Donc, quelle que soit la force d'une personne, s'il est dans son tort, il devient faible. Il faut faire en sorte qu'il se rende compte de sa faiblesse. Avoir raison sur quelqu'un, c'est une force incroyable. Mais il faudrait qu'il se rendre compte de votre force. C'est ça. Parce que, si tu as une arme que tu ne sais pas utiliser, tu es comme quelqu'un qui est sans arme. Voilà. Tu es comme quelqu'un qui a un menu. Mais quelqu'un qui a une arme qui sait l'utiliser. Vous n'allez pas vous mettre devant la personne. Vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Et vous, vous devez encore plus, plus vous battre sur les réseaux sociaux. Énormément vous battre. Je vois des sujets. Je ne vais pas dire que ce sont des sujets comme on appelle pas importants. Non, je ne vais pas dire cela. Je ne vais pas dire que des sujets ne sont pas importants. Qui me dit là pas de son ? Mettez des cœurs si vous m'entendez. Parce que, quelquefois, les gens là viennent dire que qu'il n'y a pas de quoi. il n'y a pas de son ou quoi. Dites-moi si vous avez le son. Parce que, quelquefois, les gens disent ça comme ça. Et puis, c'est faux juste pour me faire parler. Il y a beaucoup de sujets. Je ne dirais pas que ce n'est pas important. Le sujet le plus important en Guinée, c'est cette histoire d'élection. Ce n'est pas fini. Non, enlevez-vous ça de votre tête. Pour les gens que c'est fini, c'est fini pour eux. Mais ça ne doit pas être fini pour l'UFDG et leurs sympathisants et ceux qui ont voté. ça ne doit pas finir pour ceux-là. Non, 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 non. Celui qui dit que c'est fini, laissez-le. Toi, continue ton combat. Ça, c'est comme une nouvelle campagne. Moi, je vais structurer un truc. Les bonnes volontés, les bonnes fois, je vous fais appel. Faites-moi signer sur mon WhatsApp. J'ai mon numéro sur la page Faites-moi signer qu'on va mettre un truc en place. Mais moi, j'ai beaucoup de principes avec mes principes à moi. Ceux qui sont prêts pour cela, on va se battre parce qu'il faut qu'on se batte contre ce démon-là, ce shaitan-là, ce représentant d'Iblis. On est dans ce grand tournant. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Je ne vais pas vous mentir. Un truc qui va dans le sens du mensonge, il n'y aura rien de bon dedans. Il n'y aura rien de bon dedans. Il n'y aura que du négatif. Rassurez-vous, regardez, aujourd'hui, il y a une épaisse fumée partout. Que du malheur. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Cela ne nous fait pas réfléchir. Vous pensez que c'est trop tard? Vous pensez que c'est trop tard? Va demander à Alpha Point dès que je suis qui. Envoye ma vidéo, tu lui demandes. Tu dis, la dame-là qui parle, elle est qui? Il va te dire parce que ce que tu me dis, il n'ose même pas me dire ça. Ce gars-là, la poisse, c'est-à-dire ça va nous suivre. Même si tu es à l'étranger, ça va te suivre. Celui qui a gagné dans les yeux, c'est M. Stelou de l'Indiano qui a gagné. Ne cédez pas à la manipulation. Donnez la force à ce monsieur. Aidez ce monsieur. Entraidez-vous. Les militants, aidez-le. Les autres Guinéens, aidez-le. Les autres personnes qui ne sont pas guinéens, aidez-le. Aidez dans la vérité. Il faut aider la vérité. Ces jours, si on voit des sujets à gauche, à droite, quoi, 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 quoi. Par exemple, ceux qui parlent de viol. Il y a un viol dans une famille en Belgique. Je n'ai pas trop suivi l'histoire. Je n'ai pas trop trop suivi. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais vous vous rappelez d'une de nos soeurs qui a été violée devant ses enfants et son mari? Est-ce que ça fait autant de bruit que l'affaire de Belgique? Ça fait autant de bruit parce que ça n'arrangeait pas l'État. là, tout le monde a sauté sur cette histoire de viol. Tout le monde a sauté dessus. 28 septembre, on en parle. Il y a eu combien de femmes là-bas? 10 ans. On en parle. Pendant et après les élections, les viols qu'il y a eu, on en parle. vous en parlez-vous, vous faites des publications dessus, les massacres qu'il y a eu, les gens qui sont en prison. Vous faites des publications dessus. Quand les gens font des publications, vous les partagez, vous comptez vous battre comment? Vous comptez vous battre comment? Ça, c'est une arme incroyable. Ça, c'est une arme pas possible. Je le reformule. J'ai besoin de bons éléments. Toutes ethnies confondues qui veulent se battre contre cette injustice, contactez-moi. Contactez-moi. Parce que quand je regarde un alpha, quand je regarde celui-là, les dribbles enfantins qu'il fait, mais retournons ces dribbles d'enfantins contre lui, c'est compliqué. On s'en fout de déguerpissement, quoi, quoi, tout ça, on s'en fout de ça. On a un truc à régler, une histoire d'injustice, tout vient de là. Concentrons-nous sur ça. Ce mec-là, ce monsieur n'a pas gagné. Concentrons-nous sur cela. L'épuration ethnique qui est là, concentrons-nous sur cela. Avec les preuves à l'appui, faisons des pétitions, faisons des courriers, avec des preuves à l'appui, prenons des avocats, avec des preuves à l'appui. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Vous pensez que c'est en allant jusqu'en Guinée, c'est un piège ? Dire qu'il faut aller en Guinée, pourquoi Alpha ne s'est pas battu en Guinée ? Un politicien touriste. Aujourd'hui, on a toute la technologie. Avec tout l'argent que l'État-là a, il a fallu qu'une opposition pendant les élections amène un logiciel pour compter les bulletins. Ça, c'est pas une honte. Ça, c'est pas être ridicule en 2021, 2020. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas faire. Lançons les pierres sur les réseaux sociaux. Brûlons les pneus sur les réseaux sociaux. Marchons sur les réseaux sociaux. C'est possible. Transportons qu'on a créé sur les réseaux sociaux. Transportons la Guinée sur les réseaux sociaux. Tous les militants de l'UFDG, faites-le. Les sympathisants, ceux qui veulent la justice, ceux qui veulent combattre ces démoniaques, faites-le ici. Quiconque dit qu'il va à la Guinée, dis-lui qu'Alpha s'est battu hors de la Guinée. Tu fais pareil que lui. Tout ce qu'il a fait, on va faire comme lui, en mieux. On va se servir de ses erreurs, les erreurs qu'il a commises contre lui. Croyez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada